Bonjour, je suis Alexandre Soum, président de l'association des sages-femmes écographistes, qui est un syndicat depuis 2016. Si nous rallions le collectif SOS Retraite, c'est qu'il nous semble primordial, voire vital, que les sages-femmes libérales réalisent à quel point la réforme des retraites va impacter leur exercice futur. Nous avons assisté à une véritable ubérisation de notre profession. Cette ubérisation a permis le déploiement du Prado, mais surtout des sorties précoces qui permettent une économie de 318 millions d'euros bruts par an aux hôpitaux, et ce, sans contrepartie. Les lits dans les maternités fermes, les maternités fermes, le taux de prématurité reste inchangé. Il n'y a donc aucune volonté politique d'améliorer la santé périnatale. Il n'y a aucune volonté politique de positionner clairement les sages-femmes dans le processus de soins. Nous faisons partie des professions libérales ayant le revenu annuel le moins important. Une sages-femme libérale gagne en moyenne 26 539 euros par an, et 75% de la population des sages-femmes gagne moins de 29 000 euros par an. Or, dans l'état actuel des choses, la réforme des retraites prévoit de plus que doubler nos cotisations pour un revenu annuel inférieur à 40 500 euros. Notre profession est donc en réel danger. La réforme prévoit non seulement de faire exploser nos cotisations, mais prévoit aussi de diminuer nos pensions à terme. Ceci est inacceptable. En 2018, il y a eu 381 propositions de postes pour 1 000 diplômés, soit plus de 600 laissés pour compte ou installations. Le nombre d'installations en sages-femmes libérales a explosé, entraînant de fait une forte concurrence entre les sages-femmes, ce qui est délétère pour notre profession. Les sages-femmes ont donc du mal à vivre de leur exercice. C'est pour ces raisons que nous avons voulu intégrer le collectif SOS Retraite et que nous demandons à toutes les sages-femmes de fermer leur cabinet le lundi 3 février en signe de contestation. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...